Wouah! Tu t'es regardée dans un miroir récemment, Lana? On dirait bien que quelqu'un a les cheveux en bataille aujourd'hui. Mais pas de panique, cette fille intelligente a une solution encore plus intelligente. Tu sais que si tu mets de la laque sur une brosse à dents, tu peux te débarrasser des mèches rebelles? Eh oui! Tes cheveux peuvent passer de rebelle à magnifique en deux temps trois mouvements! Gah! Il est quelle heure? Oh non! Je suis vraiment en retard! Je savais que j'aurais dû me coucher plus tôt hier soir! Bon, j'ai tout juste le temps de me préparer. Ok, par où commencer? Par où commencer? Eh bien, c'est une façon de faire! Wow! Tu es vraiment superbe, Bella! Mais peut-être que tes cheveux auraient besoin d'une petite touche finale. Oui, ces adorables petites oreilles de chat sont parfaites pour compléter ce look. Prochaine étape, choisir la tenue. Oh! Ce simple t-shirt blanc pourrait faire l'affaire! Ce foulard rouge est assez chic, mais trop voyant pour aller en cours. Mais comme la plupart des filles le savent déjà, il est toujours préférable de s'habiller avant de se maquiller. Tu vois ce que je veux dire? Oh non! J'ai mis du maquillage partout sur mon t-shirt blanc! Tu peux éviter ce triste scénario si tu le veux. Il suffit de revenir en arrière. Ok, on s'arrête là. Mais cette fois, ne te précipite pas pour te débarrasser de ce foulard. Avant de mettre ton t-shirt sur ton visage tout juste maquillé, utilise un foulard en soie comme celui-ci pour le protéger. Garde-le sur la tête le temps d'enfiler ton t-shirt. Et voilà! La coiffure et le maquillage de Bella sont encore parfaitement intacts. Un jour de plus, un cours de plus, n'est-ce pas? C'est moi ou ces deux sacs à dos se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Mince! Je n'aurais pas acheté celui-là si j'avais su que tout le monde l'avait. Stupide sac à dos! Oh oh! On dirait que ces filles font aussi leurs courses dans le même magasin de fournitures scolaires. On dit que l'imitation est la plus belle forme de flatterie. Tu n'as pas remarqué que je me suis fait couper les cheveux comme toi? Ça suffit! Je n'en peux plus! Je ne pourrais peut-être pas acheter un nouveau sac à dos, mais je peux changer de coiffure. Du moins, pour aujourd'hui. Avec tes cheveux en queue de cheval, prends de petites mèches et enroulez autour de ton fer. Laisse chauffer une dizaine de secondes. En un rien de temps, tu auras de magnifiques boucles. Un vrai relooking express! Oui, Lana, tu es superbe et totalement différente de ce que tu étais avant. Ok, essayons encore une fois, d'accord? Wow, tes cheveux sont magnifiques! Comment tu as fait si vite? Oh, tu sais, juste une petite boucle par ici et une petite boucle par là. Toutes les filles malignes savent qu'un changement rapide de coiffure peut donner l'impression d'être une toute nouvelle femme. Oh non, le petit Fido a abîmé le tout nouveau pull de Bella. Les chiens sont mignons, mais ils peuvent faire de gros dégâts. Oh non! Je savais que j'aurais dû ranger ce pull après l'avoir enlevé. Allez, donne-moi ça! Tu as tes propres jouets et mon nouveau pull en cachemire n'en fait pas partie. Ouais, il y a des trous énormes dans mon magnifique pull tout neuf. Si tu as un pull plein de trous, cette astuce est sûrement faite pour toi. Il suffit de couper le bas en mitaines en utilisant ce patron. Une fois que tu t'es débarrassé de la moitié supérieure, concentre-toi sur la pièce. Il faut faire un point de croix sur le côté droit, puis sur tout le contour, en laissant le bas ouvert. Ensuite, retourne le tout, réalise le même point de croix sur les deux autres modèles que tu as découpés. Qui a besoin d'un vieux pull uni quand on peut avoir des mitaines et un bonnet assorti? On dirait que les bêtises de Fido ont finalement été une véritable aubaine. Hein, Bella? Et pourquoi ne pas faire un bonnet assorti pour le petit toutou avec les restes de tissu? C'est qui le plus beau, hein? C'est qui? Vite, prenons un selfie avant que le cours ne commence. Hum, Lana, qu'est-ce qui ne va pas avec ton oeil? Quoi? Comment mon maquillage a pu couler? Je viens juste le mettre. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Oh, me frotter les yeux n'a fait qu'empirer les choses. Je crois que je n'ai même pas apporté de maquillage de secours avec moi. Mais peut-être que ce surligneur peut aider. Ok, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Si tu es victime d'une catastrophe, un petit surligneur peut sauver la situation. En quelques gestes rapides, ces marques disgracieuses disparaîtront. Les surligneurs ne sont-ils pas censés dessiner de la couleur? C'est drôle que tu poses cette question. En fait, j'ai un peu modifié ce surligneur pour l'adapter à mes besoins. D'abord, commence par prendre un bol d'eau chaude. Ensuite, prends un surligneur et enlève son extrémité avant d'enlever le bouchon et de retirer la pointe. Plonge-la dans l'eau, retire le tube d'encre de l'intérieur et mets-le aussi dans l'eau. Ensuite, assieds-toi et attends que toute la couleur disparaisse. Puis, prends le tube d'encre vide et la pointe du marqueur et trempe-nez dans du démaquillant pour les yeux comme celui-ci. Et voilà! Une fois qu'ils ont trempé dans le démaquillant, replace les morceaux dans le surligneur. N'oublie pas le bouchon! Voilà comment il faut procéder. Tu veux essayer? Oh! Si ça ne te dérange pas! Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Le cours vient de commencer. Choisir sa tenue du jour, c'est souvent un vrai casse-tête. Tu as peut-être beaucoup de choix, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Peut-être que ces tiroirs de commode ont davantage à offrir. Hélas, ni l'un ni l'autre ne me convient. Oh, je crois que je vois quelque chose qui m'intéresse. Hé, pourquoi ce truc ne s'ouvre pas? Oh, stupide tiroir Ikea! Allez, sors de là! Oui, le voilà! J'ai su que je t'aimais. La première fois que j'ai posé les yeux sur toi, joli petit pull. Hmm, c'est quoi cette coupe large? Peut-être que j'aurais dû l'essayer avant de l'acheter. Je crois que je n'utiliserai pas mes mains aujourd'hui. Mais j'avais enfin trouvé ce que je voulais porter. Je n'ai pas envie de me changer encore une fois. Oh mon Dieu, j'viens d'avoir une idée géniale! Il suffit de prendre tes élastiques et de les mettre autour de tes manches longues au poignet, comme ça. Une fois que c'est fait, tire un peu la manche vers le bas et couvre l'élastique avec le surplus de la manche. Et sans t'en rendre compte, te voilà déjà avec de belles manches à la bonne taille. Et si tu ajoutes une jolie ceinture, tu as une tenue qui cartonne. Mais pourquoi s'arrêter là? Tu peux utiliser cette même astuce sur des vestes comme celle-ci. Tu n'auras plus jamais affronté ces manches surdimensionnées et pas très jolies. Et avec une astuce pareille, sous le coude, tu seras tout simplement sublime. Jette un œil à ce bêtisier hilarant. Tu crois que tes amis aimeraient certaines de ces astuces de filles intelligentes? Alors partage cette vidéo géniale avec elle et n'oublie pas de t'abonner à la page YouTube 123GO pour ne jamais rater une occasion de t'amuser. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021